Salut les férus d'histoire, j'espère que vous allez bien. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pour ce type de format vidéo. Et à vrai dire, j'en ai même fait qu'une. Je vous mets d'ailleurs une petite fiche en haut là, si vous voulez la revoir, au cas où ça vous intéresse. J'explique en gros pourquoi et comment je suis devenu prof. Ma prétention n'est pas ici de vous donner une vérité absolue, mais plutôt de vous offrir un chemin de réflexion et une piste pédagogique desquelles nous pouvons débattre et échanger dans l'espace commentaire. Ce qui me semble tout à fait propice à cela. Et puis, je crois toujours qu'entre enseignants, il est important de partager nos pratiques et nos savoirs. Alors, assez blablaté et commençons sans plus tarder. Bienvenue à tous pour un nouveau jour d'histoire d'un prof. L'idée de cette vidéo m'est venue à la suite d'une formation que j'ai pu suivre sur la ville de Metz au Moyen-Âge. Pour introduire cette journée, nous avons eu droit à une conférence animée par Arnaud Harry, qui est docteur en histoire médiévale à l'université de Lorraine et est spécialiste de la question religieuse à Metz. Une conférence sur laquelle je me base beaucoup pour vous donner les quelques points de réflexion dans cette vidéo. Et je préfère vous avertir tout de suite, j'utilise même parfois de ces explications à elle directement. Elle était particulièrement intéressante car Arnaud Harry s'est imposé deux règles. La première, c'est coller au programme du collège et du lycée. La deuxième, partir des documents issus des manuels que nous utilisons régulièrement. Cette conférence était un savoureux mélange de compléments scientifiques, de mise à jour historiographique et de didactique qu'il me semblait important de vous partager. Étant enseignant au collège, je vais me concentrer sur le programme de 5e et je m'excuse auprès des collègues du lycée d'avance. Nous n'allons pas non plus aborder la question de l'affirmation de l'état monarchique autant des Capétiens et des Valois, ni même celle de la ville médiévale qui feront peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Non, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de vous partager ce qu'Arnaud Harry nous a rapporté de la société médiévale et de l'ordre seigneurial dans les campagnes. Chapitre sur lequel je passe personnellement pas mal de temps car pour moi, il est plus essentiel d'enseigner à nos élèves comment des individus comme eux, leurs parents, leur entourage, pouvaient vivre au quotidien et ce qu'ils ont apporté à notre histoire. Maintenant que j'ai essayé de placer le contexte, commençons concrètement à rentrer dans le vif du sujet. Nos 5 programmes insistent sur la notion de société. Arnaud Harry rappelle justement que cette notion est abordée pour la première fois dans la scolarité des collégiens. Elle pose question. Et il m'a semblé important de replacer cette notion au cœur d'une introduction sur le chapitre. Comment parler de seigneur, de paysan et même d'église sans réellement permettre aux élèves de comprendre la composition de la société médiévale ? Une question à laquelle nous répondons souvent par une représentation biaisée que l'on retrouve dans les manuels. Celle des trois ordres, vous savez, avec cette image qui montre un clerc, un chevalier et un paysan. Arnaud Harry nous explique que si cette division existe bien au Moyen-Âge, elle est minoritaire. Cette miniature est d'ailleurs bien souvent mal référencée dans nos manuels. Celle-ci illustre en réalité la seconde partie du codex « L'image du monde » de Gossuin, un clerc vivant dans l'entourage de l'évêque de Metz, Jacques de Lorraine, au milieu du XIIIe siècle. Ce schéma fonctionnel des trois ordres est associé au bouleversement de l'an 1000 qui aurait vu l'apparition brutale des châteaux et des chevaliers dans le cadre d'une décomposition des pouvoirs, des pouvoirs royaux et princiers particulièrement. Mais ces derniers temps, de nombreuses critiques se sont élevées de la part des historiens. Ce schéma de société est bien plus ancien que l'an 1000, puisqu'on en retrouve plusieurs déclinaisons, déjà à l'époque carolingienne, notamment au milieu du IXe siècle, parmi les maîtres de l'école d'Auxerre comme Aimont. Quand on évoque la société au temps de Charlemagne, jamais on évoque la société divisée en trois ordres. Alors pourquoi le faire pour la société féodale ? Ce schéma est un schéma réactionnaire à l'an 1000, puisqu'il s'oppose aux représentations de la société portées par les moines clunisiens qui placent les moines au sommet de la société en tant que modèle absolu de pureté. Les évêques du Nord, comme Adalbéron de Lens et Gérard de Cambrai, ont réactivé ce schéma des trois ordres pour marginaliser ces moines jugés prétentieux. Arnaud Harry, dans sa conférence, nous affirme que longtemps ce schéma reposait sur le prestige de Georges Duby et de ses analyses inspirées du marxisme. Force est de constater qu'il n'a pas forcément tort. La recherche récente, portée notamment par les travaux des historiens allemands, préfère diviser le Moyen-Âge en deux grandes périodes. Un premier Moyen-Âge marqué par le modèle impérial, qui commence avec Constantin et se termine au milieu du XIe siècle, et un second Moyen-Âge marqué par l'influence de l'Église en tant qu'institution sur la société. La césure n'est donc plus l'an 1000, mais la réforme grégorienne comme période de transition qui s'étire sur deux siècles, depuis les réformes monastiques de Cluny et de l'Otharingie jusqu'au triomphe de la papauté à la fin du XIIe siècle. Cette réforme grégorienne aboutit à une séparation en deux de la société, entre clerc et laïque, sur des critères de pureté sexuelle, la chasteté pour les clercs et le mariage pour les laïcs. Les clercs adoptent un idéal monastique basé sur la chasteté, la pauvreté, la vie en communauté, et renforcent leurs différences avec les laïcs par des règles juridiques strictes sur le port de vêtements, le célibat, ou encore l'alimentation. Les clercs sont aussi présentés comme supérieurs aux laïcs, car ils ont le monopole du sacré et des relations avec Dieu. Les seigneurs laïcs perdent leur pouvoir sur les biens ecclésiastiques et sur la nomination des évêques et des abbés. Les rois et les empereurs sont rejetés dans la sphère laïque. L'église est devenue une véritable institution autonome qui encadre la société. Le pape en devient d'ailleurs le véritable chef. C'est bien cette bipartition entre clerc et laïque qu'il faut faire passer aux élèves comme étant la marque de la société médiévale. Et pour cela, avec les conseils d'Arno Harry, je me suis personnellement appuyé sur cette enluminure du rouleau d'Exultet du Mont Cassin, datant du XIe siècle. Ce document a l'avantage de présenter une stricte séparation entre les clercs, à gauche, avec la présence de la tonsure et du livre, qui sont les symboles du monopole sur les écritures, et les laïcs, à droite, avec l'enfant porté qui permet de rappeler le critère de pureté sexuelle qui sert à diviser la société. Cette image permet également d'introduire facilement les trois sens du mot église, la communauté des croyants, le bâtiment et l'institution. On pourrait également s'appuyer sur ce document qui date du XVe siècle, une des plus anciennes toiles conservées en France. Le rôle de la Vierge en tant que Reine du Ciel et protectrice et intercesseur est remarquable dans le cadre du développement du culte marial au Moyen-Âge. Belle introduction aussi pour évoquer la place de la femme dans la société médiévale. Un premier enjeu est ici de montrer comment le monde des campagnes est polarisé par les châteaux, mais aussi et surtout par les églises dans le cadre de la seigneurie, ce que Robert Fossier a appelé l'ensellulement. Arnaud Harry nous rappelle que cette évolution du Second Moyen-Âge se vit dans le fait que les aristocrates ajoutent un nom de château à leur nom propre pour mentionner le centre de leur pouvoir. Effectivement, à cette période, on n'est plus l'homme de quelqu'un, mais on devient l'homme d'un lieu. Je peux parler par exemple des Capétiens qui ne sont plus les rois des Francs, mais les rois de France. Cette spatialisation, elle entraîne nécessairement une multiplication des flux dans la seigneurie. Les paysans apportant leur redevance, les pèlerins qui approchent des reliques, les guerriers qui répondent à la demande de leur seigneur, ou encore les marchands qui vont marcher à pied du château. Dominer au Moyen-Âge, c'est ainsi contrôler les mobilités spatiales. Et dans le même temps, on assiste à une verticalisation de ces lieux de pouvoir avec des tours et des clochers de plus en plus haut. Très souvent, dans notre enseignement, c'est le château qui est présenté comme le principal pôle de regroupement des activités des hommes. Une vision qui découle bien souvent des sources qui sont utilisées, et notamment de ces fameuses plans de seigneurie qui sont souvent tardifs, car confectionnés au XVIe siècle. On a ainsi tous en tête ce merveilleux plan de la seigneurie de Visme. Ce document, bien que cité dans la vie quotidienne au Moyen-Âge de Robert Fossier, un ouvrage publié en 1972, est tiré d'une collection privée, et n'a en réalité aucune datation fiable et aucun travail scientifique sur ce plan. Plus gênant encore, ce plan laisse à penser que le château est le pôle principal qui structure la vie de la communauté. Erreur ! Car il est acquis, aujourd'hui, que les églises ont joué un rôle plus important dans la fixation et l'organisation des sociétés rurales. Tous les villages sont dotés d'un lieu de culte et le réseau des églises paroissiales est resté très stable depuis la réforme grégorienne, ce qui est loin d'être le cas du réseau castral. Force est de constater qu'il existe de nombreux villages polarisés par une église sans présence d'un château à proximité. Oui, oui, vous reconnaissez bien ici le village de Bram dans l'Aude, que l'on retrouve parfois dans nos manuels et que l'on peut citer en exemple. Dans le second Moyen-Âge, les lieux de culte deviennent de véritables pôles sacrés, grâce à la présence des reliques et grâce au miracle hebdomadaire de l'Eucharistie. L'église est aussi un lieu de refuge et de protection. Le prêtre dispense les sacrements, comme le baptême. Les paysans y versent dix mers redevances. Nous pouvons aussi évoquer le rôle déterminant des cimetières autour des églises qui allient désormais la communauté des vivants et des morts. Les vivants doivent prier pour les morts afin de leur permettre d'accéder au paradis. Sur le plan de Visme, nulle trace de ce cimetière. Je vous mets d'ailleurs en fiche une autre vidéo que vous pouvez retrouver dans laquelle je suis allé voir d'un peu plus près à quoi pouvait ressembler le cimetière de Marville. Un magnifique cimetière dans lequel j'ai pu prendre conscience de la place importante des cimetières à proximité des églises pour les communautés qui se structurent au Moyen-Âge. Pour survivre, il est évident que le château a besoin d'un lieu de culte à proximité, d'où la création par les princes et les seigneurs de communautés religieuses. Comme exemple, on peut facilement citer Epinal, une fondation de l'évêque de Metz, Thierry Ier en 984, qui est associée à une collégiale rapidement transformée en monastère de femmes. Après avoir démontré cela à nos élèves, Arnaud Harry nous invite à questionner la place de l'église dans la société médiévale, que le programme nous invite à présenter comme un thème transversal et non évidemment comme un objet d'étude isolé. Pour ça, nous utilisons souvent le tympan roman de la Bastiale de Sainte-Foi-de-Conc pour réactiver des éléments vus en sixième sur la doctrine chrétienne. L'étude du dogme romain n'est bien entendu pas au cœur des enjeux de ce chapitre de cinquième et c'est bien le rôle de médiation du clergé entre Dieu et les hommes qu'il faut faire ressortir à cette époque-là. Nous devons donc observer le tympan comme une image médiévale porteuse de sens. Arnaud Harry nous rappelle justement que les images médiévales sont extrêmement rares au Moyen-Âge mais qu'elles sont saturées de sens reflétant des réalités spirituelles cachées aux hommes. Les images montrent l'autre monde, le monde de Dieu qui n'est pas accessible directement. L'image est vraie, la réalité est imperfaite, mais toutes les images ont une fonction qui est liée à leur support et à leur localisation au Moyen-Âge. La notion d'art n'apparaissant véritablement qu'au XVIIIe siècle. C'est pour cela que les tympans sont les premiers et pendant longtemps les seuls éléments extérieurs des églises à être décorés. Tout ça s'explique par le fait que la porte est un seuil vers l'intérieur et l'hôtel qui sont des pôles accrus de sacralité. La porte est bien une interface entre deux espaces, deux mondes. Les images, au Moyen-Âge, servent donc à hiérarchiser les espaces, à sacraliser les lieux et servent souvent de miroir entre le monde profane et le monde céleste. On peut plus facilement faire un parallèle avec la fonction du clergé dans la société avec des clercs qui servent d'interface et de médiateurs entre les hommes et dieux. Pour compléter l'étude du tympan de sainte foi, il faudrait certainement l'accompagner de ces deux documents. Sur le premier, on voit un évêque qui donne les derniers sacrements pour accompagner le défunt vers l'autre vie. Occasion, évidemment, vous l'aurez compris, d'aborder la notion de sacrement avec les élèves, indispensable pour comprendre le rôle médiateur du clergé dans le fonctionnement de la société. En échange, les laïcs entretiennent des liens étroits avec les clercs et notamment les prêtres pour gagner leur salut et celui de leurs proches. Sur la deuxième image, un aristocrate offre en oblation un de ses enfants à un moine. Cette pratique permet de créer des liens puissants entre les parents et les moines. Les liens sont également tout aussi forts entre l'enfant qui sera élevé au monastère et les moines par le biais de la création d'une parenté spirituelle. Les transferts sont aussi matériels comme le prouvent les pièces que tient le laïc et qui sont offertes aux moines en même temps que l'oblation. Dernière étape de notre chapitre, faire comprendre que le mode d'exploitation seigneuriale génère de la croissance et du dynamisme économique. La population de l'Europe médiévale est multipliée par deux, voire trois entre l'an 1000 et 1300. C'est la plus forte hausse depuis le néolithique. Les médiévistes insistent désormais sur le fait que le féodalisme joue un rôle majeur dans cette croissance économique et démographique, même s'il existe aussi d'autres facteurs. La seigneurie, c'est la croissance et les seigneurs ne sont pas des parasites mais les acteurs de ce dynamisme. La seigneurie permet également aux dominés, les paysans, de vivre un peu mieux et même à certains de grimper l'échelle sociale. Arnoirie nous avertit cependant de ne pas verser dans une vision trop idyllique non plus du Moyen-Âge. La seigneurie reste un mode d'exploitation qui peut être très rude. Quelques documents que nous employons peuvent travestir un peu cette réalité comme les complaintes paysannes par exemple bien souvent écrites par des membres de l'élite pour d'autres membres de l'élite. Les complaintes sont souvent une méthode pour les seigneurs ecclésiastiques de décrédibiliser leurs rivaux laïcs en les faisant passer pour des tyrans. On peut aussi parler des chartes de franchise qui sont avant tout un enjeu entre les différents seigneurs puisque la charte de franchise permet à un seigneur de faire reconnaître ses droits sur l'ensemble d'une communauté et non pas sur une fraction de paysans au détriment des autres seigneurs. Que dire des calendriers illustrés faits pour des aristocrates qui sont souvent très pieux et qui utilisent de plus en plus les livres d'heures à la fin du Moyen-Âge pour prier aux mêmes horaires que les moines ? On y retrouve souvent le blé et la vigne par exemple même dans les régions où la vigne ne pousse pas ceci pour des raisons purement théologiques en référence aux deux espèces le pain et le vin. Le temps des clercs domine le temps des ruraux donc ces calendriers figurent le plus souvent dans les marges ou sur les façades arrière des églises en position d'infériorité. Rajoutons également les textes sur les redevances et les corvées des paysans des documents présents dans nos manuels vous les avez déjà certainement vus mais qui doivent être utilisés avec précaution. Rien n'indique qu'il s'agisse véritablement d'une illustration de corvée. Celle-ci joue d'ailleurs un rôle marginal durant le second Moyen-Âge la réserve des seigneurs ayant tendance à se réduire au fur et à mesure des siècles. Le seigneur a d'ailleurs de plus en plus recours à des journaliers payés pour moissonner sa réserve. Dure donc de trancher au sujet de l'identité des paysans sur l'image mais l'importance des corvées comme celle des redevances est ailleurs. Elle montre le pouvoir sur les hommes des seigneurs à une époque où peu de documents écrits servent à le légitimer. Cette domination est surtout marquée par les flux car les paysans sont obligés de se déplacer vers le château ou l'église. En apportant leur redevance les paysans reconnaissent l'autorité du seigneur. Il y a un rôle économique certes mais aussi symbolique. C'est bien ça qu'il faut essayer de faire comprendre à nos élèves. Cette image a quand même le mérite de présenter aux élèves le personnel de la seigneurie qui prospère autour des seigneurs intendants ou ministériaux qui sont des officiers seigneuriaux souvent choisis parmi la couche la plus aisée des paysans ce qui renforce d'ailleurs encore leur position sociale. Et on voit qu'il y apparaît des lignes de fractures au sein même de la paysannerie. La seigneurie produit de la croissance car elle laisse une liberté certaine aux paysans qui ont une grande latitude pour organiser leur travail sur leur terre. Cette liberté stimule les communautés paysannes et les encourage à produire plus. Le contrôle du seigneur n'intervient qu'au moment du prélèvement à la fin du processus de production. Pour terminer Arnaud Harry nous rappelle que la seigneurie est un pouvoir sur la terre et sur les hommes. La chasse a donc ici toute sa place. Elle n'a pas pour fonction principale de garnir la table du seigneur ou de procurer un entraînement pour la guerre mais bien de permettre au seigneur de marquer le territoire qu'il domine à une époque où les limites des seigneuries sont mal définies. Il est intéressant d'ailleurs d'utiliser la chasse comme transition intéressante avec le monde des villes puisque les villes abritent des seigneurs qui dominent les campagnes. Il y a un lien intéressant exploité pour expliquer les relations entre villes et campagnes. Je ferai d'ailleurs peut-être un jour une vidéo pour en parler mais un jour seulement. Voilà il me semblait important de relayer les propos de Arnaud Harry qui revient sur le maniement des sources historiques et qui fait un point historiographique important sur la société médiévale et l'ordre seigneurial. J'espère que ça pourra vous permettre de vous questionner d'avoir des pistes de réflexion pédagogique pour vos cours ou peut-être pas du tout. C'est bien pour cela qu'il y a un espace commentaire dans lequel je vous invite à débattre de façon constructive. Si jamais la vidéo vous a plu et que vous désirez d'autres contenus de ce type je vous invite à laisser un pouce bleu à vous abonner à la chaîne activer la petite cloche et surtout à partager auprès des collègues. C'est important il me semble d'analyser ensemble nos programmes pour proposer un contenu cohérent à nos élèves. Sur ce mes chers amis je vous laisse je vous embrasse et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501